Je m'appelle Emilie, j'ai 32 ans, j'étais architecte paysagiste à l'origine et après quelques années de recherche j'ai découvert la production de fleurs coupées et aujourd'hui je produis des fleurs coupées locales et de saison. Je me suis inscrite au farm dating parce que du coup j'ai pas de foncier aujourd'hui, je suis pas issue d'une famille d'agriculteurs. C'est compliqué de trouver du terrain et que le farm dating c'était un peu la bonne occasion pour essayer de trouver du foncier. Aujourd'hui je suis en couveuse d'entreprise, c'est maximum trois ans donc on prête ce terrain pour ces trois ans maximum pour tester l'activité mais il faut que je me trouve mon terrain définitif. Moi je suis très contente d'avoir fait ce farm dating parce qu'on rencontre vraiment tout type de profil et de pouvoir s'entraîner à parler de son projet pendant un temps imparti, c'est un vrai exercice aussi. C'était une demi-journée et du coup il fallait être efficace et attentif en tout cas des deux côtés et après libre à nous de pouvoir recontacter les personnes qui nous intéressaient. C'est l'opportunité de rencontrer plein de personnes en aussi peu de temps. Après moi j'ai recontacté un sédant qui avait un foncier qui m'intéressait et ce qui a été chouette c'est que j'ai été moi accompagnée par la chambre et le sédant aussi. Ça facilitait la communication entre tout le monde. Oui je recommanderais fortement à porteur de projet de participer au farm dating. C'est que du temps de gagner, c'est des rencontres et c'est peut-être la chance de pouvoir trouver du foncier donc il n'y a vraiment rien à perdre. Même si effectivement il n'y a pas un match et qu'on ne trouve pas le terrain idéal, c'est déjà plein de rencontres. On a aussi l'occasion de parler avec un conseiller, pouvoir poser un peu ces questions et d'aborder certaines problématiques. Et même si le terrain ne matche pas, ne serait-ce que d'avoir la rencontre avec un sédant, ça va déjà poser plein de problèmes et plein de questions sur l'installation qui vont nous servir par la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...